Durant l'hiver, en fait, un petit peu plus de protéines, notamment de protéines grasses. Ce sont des choses à observer parce que si vous allez totalement à l'encontre de ça, moi je pense personnellement que c'est multifactoriel. C'est-à-dire que les comportements qu'on peut avoir tous sont guidés par nos habitudes de vie, transmises également par les habitudes de nos parents, puis nos grands-parents, etc. Par exemple, l'habitude typique, qui a dit qu'on ne pouvait pas manger de la soupe en été ? Tout le monde peut manger de la soupe à n'importe quel moment de l'année. Mais globalement, la soupe est réservée à deux moments. Le premier, la saison de l'hiver, automne-hiver. Le deuxième, quand on a fait beaucoup de repas d'écart, on se dit une soupe est au lit. Bon, ce n'est pas forcément une bonne idée d'ailleurs, la soupe est au lit, mais bref. Culturellement, on a des habitudes alimentaires. Je suis convaincu également que naturellement, on est guidé, par exemple, les aliments gras en hiver. C'est tout simplement parce qu'étant donné qu'il n'y a pas de source calorique énergétique autre dans la logique, dans la nature, on ne pouvait trouver que des animaux gras qui avaient stocké pour passer l'hiver, justement. Et donc, du coup, on était conditionné à manger ce genre de choses. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. C'est vraiment des habitudes de vie et des observations, des comportements qu'on peut tous avoir. Et il me semble que les fruits, alors céréales de l'été à l'automne, baissent des légumes, des viandes, des oeufs et de l'alcool durant l'été. Donc, ça veut dire déjà qu'on a à tort, si on se laisse aller, on pense qu'on boit plus. Alors moi, je ne picole pas, mais on consommerait plus d'alcool en été que le reste de l'année. Ce n'est pas forcément quelque chose de vérifiable. En tout cas, eux, ils ne savent pas ce qu'ils vérifient. Potentiellement, si vous faites beaucoup de repas, restaurants, entre amis et tout en hiver, vous êtes censé en consommer plus. C'est juste certainement, et encore une fois, c'est que l'été, les événements, me semblent, me semblent-ils, sont plus plaisants. C'est-à-dire qu'on va faire des grillades entre amis, en extérieur et tout. Donc, peut-être qu'on s'en souvient plus. Et autre chose, il me semble aussi que la chaleur amplifie les effets de l'alcool. C'est-à-dire qu'on souffre beaucoup plus d'une légère surconsommation d'alcool quand il fait très chaud que quand il fait froid. Et donc, du coup, on peut vivre moins bien un apéro en été qu'en hiver, tout simplement. Et donc, du coup, si on le vit moins bien, on s'en rappelle. Donc, on a l'impression qu'on a plus bu, alors qu'on a bu trois verres, pareil, qu'en hiver. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça. Mais quelque chose qui se vérifie à coup sûr. Enfin, moi, en tout cas, instinctivement, je ressens que j'ai beaucoup plus envie de manger des légumes, des légumes, des fruits, pardon. Alors, des salades, déjà, moi, personnellement, des salades fraîches. Mais aussi beaucoup de fruits, du melon, des pommes, enfin bon, des fruits, ce que j'ai disponible à côté de chez moi, même les petits fruits, les baies, les trucs comme ça, quand la saison est chaude. Chez moi, c'est un peu trompeur parce que la saison chaude se termine tard. Je vis dans le sud de la France. Donc, logiquement, septembre, octobre, voire début novembre, on a encore des températures qui sont plus que correctes. Donc, cet effet peut perdurer. Et d'ailleurs, on verra des différences par rapport à ça. Donc, l'étude publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition examine aussi la variation saisonnière de la glycémie et des hormones. Elle révèle que l'apport quotidien moyen en kilocalories et en glucides est significativement plus élevé chez les hommes que chez les femmes. De plus, l'apport total en calories et en glucides diminue avec l'âge des sujets. L'étude montre également des variations significatives des hormones thyroïdiennes en fonction des saisons, avec des niveaux de T4 et de T4 libres les plus élevés en été, tandis que la T3 atteint son pic en hiver. En ce qui concerne le glucagon, des niveaux significativement plus élevés. Alors, le glucagon, c'est une hormone hyperglycémiante qui vient ramener du sucre quand le taux de sucre dans le sang est trop bas. Donc, l'insuline fait l'inverse, le glucagon fait ça. Donc, ont été observés en hiver et en été par rapport au printemps et à l'automne. Donc, je reprends la phrase puisque c'est le glucagon. Merci d'avoir écouté ce rapide extrait. Donc, dans la version longue, vous aurez deux diètes. Une diète pour, juste après l'été, pour reprendre de la masse musculaire et une autre pour perdre du gras, donc en fonction de votre objectif. Mais on va voir également tous les phénomènes autour des saisons. Donc, qu'est-ce qui vous attend pour l'hiver au niveau hormonal, au niveau comportemental, etc. Parce qu'il y a des études qui ont observé ça, en fait. Ils ont observé comment l'être humain se comporte au fur et à mesure des saisons avec l'alimentation. Et quels sont les moments les plus propices à faire du gras, etc. Et donc, vous avez, si vous comprenez ça, vous allez avoir un certain niveau de maîtrise, en fait, sur votre tour de taille. Mais également sur votre prise de masse musculaire. Donc, si ça vous intéresse, allez voir le lien que je vous propose dans les notes de cette vidéo. Et on se retrouve de l'autre côté. A tout de suite.